Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente rapidement, je suis 12, j'ai vagabondé sur le net depuis bien trop longtemps. J'ai joué à plusieurs jeux en compétitif avant que ça s'appelle de l'eSport. Et puis un jour, alors qu'on campait la base militaire de Daisy, j'ai vu le trailer pour Escape from Tarkov. Avance rapide. Novembre 2017, j'achète le jeu, 150 balles, ce qui ferait 175€ aujourd'hui avec l'inflation, quand même, et je le trouve du lâché, mais je tombe dans le krach. Et me voilà aujourd'hui. Je ne vais pas vous expliquer en détail ce qu'est Escape from Tarkov, mais en quelques mots, je vais le faire quand même, parce que c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. J'aime définir ce jeu comme un FPS light RPG avec des morceaux de roguelite, situé dans un univers post-apo, et alors qu'il n'y a aucun sens et tout le monde se fout. Défini hardcore, mais on va y revenir un peu plus tard. Tout d'abord, je voulais vous dire que je pense, depuis le début, que ce jeu ne sortira jamais, et même si c'était le cas, on aura un jeu bugué à la moelle non équilibré. Comme je viens de vous l'expliquer, je jouais à ce jeu depuis 2017 et j'ai quasiment 4000 heures de jeu. J'adore détester ce jeu, ça décrit bien ma relation avec celui-ci. L'état du jeu est pour moi le pire qu'on n'a jamais eu. Je vous explique. Pour ceux qui se souviennent, il fut un temps où celui-là n'avait pas d'animation. Les combats étaient plus fun et beaucoup plus dynamiques. Il fut un temps où l'outé ne ralentissait pas. Les combats étaient fun et beaucoup plus dynamiques. Il fut un temps où l'inertie n'existait pas, et oh mec, les combats étaient plus fun et plus dynamiques. Il fut un temps où le PK-06 était considéré comme le meilleur Red Dot. Les combats étaient plus fun et dynamiques. Il fut un temps où les PMC volants, les head-eyes, les boosting, les carry-service et autres dingueries pour les petits débiles qui jouent dans la salle à manger pendant que maman prépare la purée mousseline périmée pour le dîner. C'était rare, voire inexistant. Le jeu était beaucoup plus fun et dynamique. Avant, il n'y avait pas de flea market. L'idée de find in red n'existait pas. Il fut un temps où tu pouvais faire une après-m'facto à la hachette, et c'était vraiment fun. Vous avez mon point, je pense, je n'ai pas forcé plus. Si vous avez la chance d'avoir des oreilles, même un mauvais casque J-Fi à 2€, vous aurez aussi remarqué que le son est dans le pire état qu'il n'a jamais été. Le son n'a jamais été le point fort de Tarkov, mais actuellement, c'est le pire du pire du pire. On ne sait même pas si l'adversaire est au-dessus, en-dessous, dans ta tête, dans ton salon ou mon vival du coin. On l'entend pareil quand on l'entend, évidemment. Mais attendez, c'est pas tout. J'ai énuméré les principales déminités et les mesures anti-fun qui ont été mises en place par BSG depuis l'époque où Shoreline n'avait pas de resort. Il y en a d'autres, mais la vidéo va être déjà assez longue pour ne pas tout énumérer. Nous en sommes au patch 0.13. Mais avant de parler de celui-ci, on va d'abord jeter un oeil sur le wipe qui, selon moi, a tout changé. Le 0.12. Celui que j'aime appeler Wipe Reserve. Ah oui, au fait, un wipe, c'est quand tout est supprimé sur ton compte, tout est réinitialisé sauf les réglages de tes touches et le temps de jeu. Je pense que tout est parti en live ce moment-là. Pour la sortie de ce patch, l'équipe de marketing de BSG avait décidé d'activer les Twitch Drops, ce qui a résulté par des centaines de milliers de viewers, et c'est bien pour eux, des streamers qui ne jouaient jamais au jeu à s'y intéresser pour attirer le viewer. Certainement, une explosion des ventes et des serveurs pleins à craquer. Je me souviens de que de plus de 20 minutes pour aller sur réserve. Tiens, parlons-en de réserve. Pour moi, en termes de level design, elle fait partie des plus aboutis comparé aux autres. Elle a plus tard été massacrée, j'ai fait les air guillemets, en ajoutant les souterrains qui font tout ce qui se passe en bas, et plus rien en haut. Fini le sniping plaisir. À mon époque, comme dirait mon grand-père qui a jamais joué à ce putain de jeu, Custom faisait random, les dorms étaient le seul coin pour PVP à coup sûr. Facto n'a jamais été ma préférée, mais elle semblait être toujours une preuve de concept, comme on dit en anglais, sans aucun rapport avec le jeu. Pas de loot, pas de point d'intérêt particulier. Des tunnels qui n'ont aucun sens quand on y pense réellement. Bref, revenons au wipe réserve. C'est avec cette immense attention que sont arrivés les problèmes de cheater, de boosting et d'autres. Car avec l'arrivée du hideout, les boulons se vendaient beaucoup plus cher. Rendez-vous compte qu'avant la 0.12, il n'y avait pas d'anti-cheat fonctionnel en 2019. Et à cette époque, les tricheurs, bien que présents, étaient vraiment très rares. Ils ont probablement choisi l'anti-cheat le moins cher, probablement la version la moins chère et certainement la moins efficace. Avec l'arrivée du patch 0.13, le patch que j'appelle Street of Darkov, on peut enfin goûter aux joies de cette map qui existe depuis le 2017 si on recherche dans les archives. Des photos et des vidéos prouvent qu'elles existaient déjà à cette époque. Avec ça, son lot de nouveautés discutables, une gestion du recul encore plus stupide qu'avant, le verrou de certaines upgrades de hideout derrière des quêtes, soit endgame, soit l'obligation d'aller sur Labs. Lab, la map qui concentre plus de tricheurs par aide que tout le parti de républicains ayant marche réunie. Le rubber banding, vous savez, quand vous avancez, ça vous remet 4 mètres en arrière, même si majoritairement il est réglé, arrive encore ici et lag, des gros gros lags, le dessin. Encore et toujours des décisions stupides qui retirent le fun. Mais attendez, c'est pas tout. Ces derniers mois, en termes de rebondissements, de dramas et de décisions prises par des alcooliques sous antidépresseurs qui ne jouent pas à leur jeu au tétéprise. On va commencer par le fait qu'on a eu l'impression qu'ils écoutaient un petit peu la communauté. Au rappel, Veritas, c'est un streamer américain qui a m'a envoyé sur son chat et le faire sentir comme de la merde. Il a fait une vidéo que j'ai trouvée très bonne en expliquant ce qui n'allait pas dans le jeu, un peu comme ce que je fais là, en mettant en avant des preuves, des vraies preuves, de ce qui n'allait pas. Pas juste, c'est nul, et voilà, c'est tout. Non, il y avait une argumentation derrière qui tenait la route. La vidéo était vraiment documentée, longue, et prenait le temps de faire le point. Rapide résumé, le système de poids, de surcharge, le recul des armes, qui n'était pas un vrai recul, mais un recul de caméra, qui bougeait n'importe comment, le fait qu'il était presque nécessaire de manger et boire deux fois par raid, complètement stupide. Elle a eu son succès, mérité selon moi, qu'on aime ou pas le créateur, c'est pas la question. Et quelqu'un de BSG a décidé de faire un geste envers la communauté, donc en baissant un petit peu toutes ses valeurs. La valeur max, c'est-à-dire son surcharge a été augmentée, le recul d'armes a été réduit, le côté tamagotchi, il faut bouffer toutes les 10 minutes, baisser, etc. Le jeu redevenait un petit peu fun à jouer. À ce propos, j'aime rappeler que le premier vrai item de streamer était le Fire Clean, qui en gros avait fait un drama à l'époque parce que le streamer clean était en mode « Hardcore is better » comme un débile et voulait même que BSG supprime le conteneur. Vous savez, la Gamma ou l'Alpha, etc. Je ne dis pas que BSG n'écoute pas la commis, mais il le fait vraiment quand ça les arrange pour se faire de la pub. Soit ils font un jeu participatif et mettent la cobu à la contribution, soit ils ont une vision de jeu. Comment c'est possible d'avoir une vision de jeu quand même le grand Nikita avoue qu'il ne joue pas à son putain de jeu ? Je pense qu'il n'y a aucune vision de jeu. Que c'est un poulet sans tête qui court sans but et qui récupère l'argent des EOD. Édition limitée depuis 2015, toi-même tu sais. Mais attendez, c'est pas tout ! Quelques jours plus tard tout ça, la communauté était contente, on jouait à un jeu qui était un peu plus fun. Et puis il y a quelques streamers US, encore des streamers d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, qui se sont mis en collaboration et ont lancé un pavé dans la marque à propos de la lisibilité et de l'éclairage dans le jeu. Certains maps comme interchange sont absolument injouables, même avec un écran OLED de dernière génération, c'est aussi sombre que les déclarations et les comptes de Balkany. Ils ont créé des fichiers LUT, ni plus ni moins que des fichiers qui permettent d'ajuster la colonométrie en photo ou en vidéo par exemple, pour pouvoir les utiliser avec un logiciel open source nommé DWM LUT. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs pour montrer comment ça marchait et comment ça changeait vraiment la vie. Les fichiers du jeu n'étaient pas modifiés, tout le monde pouvait l'installer, gratuitement, sans virus, sans rien, et l'utiliser, à défaut que BSG rende son jeu visible et jouable. Au même moment, chez Battlestate Games. Alarme ! Fun détecté ! Vite, il faut leur enlever tout ça ! Ils peuvent pas s'amuser dans ce putain de jeu ! Deux jours plus tard, j'ai tweeté que c'était pas bien, que l'utilisation du jeu tiers pour rendre le jeu plus agréable serait banni dans le futur. C'est le jour-là que tout a basculé les points de sympathie acquis avec les modifs précédentes où tout s'était perdu. Deux jours pour interdire un outil de la commu par la commu pour rendre le jeu plus agréable, bannir les futures applis comme ça alors que dans 2 raids sur 10, si c'est pas plus, on peut se faire tuer par un PMC volant à travers un mur, etc. Il existe aujourd'hui encore des listings de 15 à 30 ledics sur le free market, des paps de 50 GPU. Mais attendez ! C'est pas tout ! Attention, il y a des hot tech au mètre carré dans ce qui va suivant. Encore plus récemment, des streamers ont été bannis pour RMT pour une durée de 2 mois. On va s'attarder sur le cas de Vibein que je ne connaissais pas avant ce wipe. Il a été le premier à récupérer la capa conteneur qui permet de bénéficier de 3 places supplémentaires dans votre pouch. Bref, il a pris 60 jours de bann pour RMT. Mais c'est quoi la RMT ? C'est le fait d'acheter avec du vrai argent, du stuff, des items, des services auprès de revendeurs plus scupuleux. Dans la majorité des cas acquis par le shit ou le hack de compte, il y a sûrement des gens entre vous qui l'ont déjà fait sur des MMO. Allez, en vrai, un petit million de PO pour 2 euros, c'est que dalle ! Ça ne mange pas de pain, enfin ! Parlons un peu de ça, je vais utiliser la vidéo de ce streamer pour vous expliquer mon point. Dans cette vidéo, qui sera l'inquiète dans la description, il met en avant que les règles ne sont pas claires. À partir de combien de fois on est identifié comme quelqu'un qui fait du RMT, combien de stuff, est-ce que c'est valable pour un wipe ou c'est valable pour combien de raids à la suite ? Plusieurs. Pourquoi le mec qui lui a drop tout ça, il n'est pas banni ? Alors je suis tout à fait d'accord, les règles devraient être écrites noir sur blanc. Je peux me faire ban si mon pote meurt tout le temps et je lui ramène son stuff dans la game d'après. Je ne peux pas drop un kit à un pote qui ne joue pas assez pour passer un bon week-end. Perso, je ne le fais pas du tout, mais à béton. Où se situe la débite ? Elle n'est pas définie clairement, je suis d'accord, avec le fait qu'elle le devrait. D'un autre côté, le jeu ne sortira jamais, selon moi. Il va mourir à cause des tricheurs, des décisions stupides, des devs, de leur habiter à faire un pas en avant et quatre pas en arrière, à ne pas communiquer quand il le faut. Sauf que si vous mettez les règles à plat, les gens qui vendent leurs services s'adapteront. Je suis plutôt contre la décision de BSG, mais il faut que ces streamers qui ne touchent plus le sol redescendent un peu. Maintenant, parlons du fait que parce que tu es streamer et que tu as des viewers et que tu apportes des sacs entiers de BP, qu'on ne peut plus acheter d'ailleurs, je le rappelle, quatre armures slick en T6 et des balles pas faciles à obtenir, c'est peut-être pas directement du RMT, mais c'est du boosting et ça a des avantages par rapport aux joueurs légites comme moi ou comme un bon nombre d'entre vous, je l'espère, puis regardons cette vidéo beaucoup trop longue. Dans la vidéo, on peut compter au moins 1200 balles de BP, considérée comme une des meilleures balles du jeu. Un pack 220 dans la vidéo, mais au pire, 14h30 pour être fabriqué. Donc on est sur une base d'un type, parce qu'il est streamer et qu'il y a des gens débiles pour le booster gratuitement en plus, encore, il y a les subs, les donnaux, les pubs pour le stream, etc., donc la gratuité, c'est pas sûr. Et lui faire gagner quoi ? 140 heures ? Je vous rappelle qu'en France, on est aux 35 heures par semaine, soit à 140 heures par mois, imaginez, juste pour vous faire une idée, ce que c'est qu'un mois de boulot en termes de temps. Et ce type-là, râle parce qu'il a été badi pour avoir skip tout ça. Il met en avant que les viewer kits sont le meilleur moyen d'engager ta commu. Déjà, c'est faux, mais surtout son clip-là, ça n'a rien d'un viewer kit. On ne sait pas d'où vient ce stop, soit dit en passant. C'est bien du boosting, gratuit ou payant, c'est non. On va pas aller dropper des packs de BP, mais on est où là ? Ce qui me chagrine le plus, c'est que ce genre de mec qui touche pas le sol et qui est écouté, mais si toi, random du net, moi, c'est pareil, se faisons bannir pour vraiment, et j'ai mis vraiment en majuscule dans mon script, t'as aucune raison, nous n'aurions aucune plateforme pour se faire entendre, on aurait juste à racheter un jeu si on voulait et recommencer à zéro. Et voir ces streamers chouiner alors qu'ils ont déjà dû les relâcher 150 balles dans un jeu en édition limitée, c'est un peu énervant. Mais attendez, c'est pas tout. Il y a un autre streamer nommé La Chèvre, que je n'avais jamais entendu parler avant, où il triche le mec, il triche clairement en vidéo, il est là, je triche, je wiggle à travers les murs, machin, tout ça, pour montrer que oh là là, c'est pas bien de tricher, là là là. Sa vidéo, elle apporte rien. On n'apprend rien et le pire, c'est que ça banalise le shit sur ce putain de jeu. Pensez vraiment qu'un gars qui triche, c'est ok, juste pour faire des vues ? Non, il y a d'autres façons d'en parler, sans franchir cette ligne jaune ou rouge même exactement. Les mises à jour ne sont pas assez régulaires, les web sont trop éloignés. On arrive aux deux mois après le web et le jeu commence déjà à être moins peuplé. C'est probablement moins vrai sur ce web car il y a une nouvelle map, mais indiscutablement, les maps sont moins remplies qu'en début de web. Six mois entre chaque web, c'est beaucoup trop. Rendez-vous compte que la dernière map avant Lighthouse sortit en 2019. Trois ans pour une map fournie en kit. Et on se retrouve avec une map pas finie, avec des portes fermées qu'on ne peut pas ouvrir, une verticalité inexistante. Quelque chose vraiment qui a l'air non fini n'aurait pas dû sortir dans cet état-là. On ne parlera même pas des mensonges du trailer où les cadres tombent aux impacts de grenades, les murs destructibles et un blindé débarque. Tout ça, c'est de la fake news. Je pense qu'à ce niveau là de la vidéo, si vous êtes encore là, vous avez compris que Tarkov est dans un sale état. Les cheaters, le boosting, les décisions des développeurs, la vision de jeu, les streamers qui ne touchent plus le sol, certaines parties de la communauté qui font n'importe quoi, tricher pour montrer que c'est pas bien, oh là là. Franchement, réfléchissez au truc. Est-ce que vous allez tromper votre femme pour montrer que c'est pas bien de tromper votre femme ? Ça n'a aucun putain de sens. Réfléchissez deux secondes, en fait. Et c'est là qu'il faut conclure cette vidéo. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui sont sur le net pour pouvoir régler certains problèmes. Ça va être long. Mais est-ce que le jeu va survivre à tout ça ? Dans l'état où il est aujourd'hui ? Franchement, j'ai de gros doutes. Après avoir regardé cette vidéo, je serais curieux de connaître votre avis en commentaire dans le respect, évidemment, de chacun. Pas d'insultes, pas d'invectives, etc. Restez courtois, mais je serais ravi de lire votre avis sur tout ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère un peu plus gai. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501